Bonjour à tous, bienvenue, je suis ravi d'être à Capitole du Libre une nouvelle fois cette année et j'espère que vous passez un bon week-end ici et je vais parler aujourd'hui de système de fichiers partagés dans le cloud et plus précisément on va parler de ça dans un contexte OpenStack avec le composant Manila et une technologie qui n'est pas forcément très connue, en tout cas moi je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui s'appelle VirtaioFS et qui est assez intéressante d'utiliser dans ce contexte-là. Donc je m'appelle Adrien Cunin, je vais rapidement vous parler de TC11 qui est l'entreprise sur laquelle je travaille parce que ce sujet-là est issu de ce que j'ai fait ces derniers mois dans le cadre de mon travail. Vous pouvez voir que les slides sont en anglais, vous m'excuserez j'espère, c'est simplement un souci de réutilisation plus simple par la suite mais bon, je vais faire la presse en français donc ça devrait être jouable quand même. Donc du coup, je suis dans l'open source d'une manière ou d'une autre et plus ou moins contributeur à certains projets depuis pas mal de temps. Finalement, depuis une petite année, je travaille pour CC11, c'est une entreprise allemande qui fait à la base de l'hébergement mais je l'ai rejoint parce que, j'ai rejoint cette entreprise parce que CC11 est fournisseur de cloud public comme AWS, comme Google Cloud, etc. à bien plus petite échelle, c'est une entreprise nettement plus petite évidemment et c'est un fournisseur de cloud public qui se base sur la technologie OpenStack. Pour le coup, OpenStack, ça fait une bonne dizaine d'années que j'en fais d'une manière ou d'une autre au travers de mes différents entreprises pour lesquelles j'ai travaillé et du coup, c'est un peu dans la continuité, c'est pour ça que je suis là-bas. CC11 fournit aussi des services au-dessus d'OpenStack, notamment des services de Kubernetes managés, de clusters Kubernetes managés et sont très axés sur tout ce qui est open source, OpenStack, Kubernetes, tout ça. en dessous du Linux, évidemment, on est plutôt bien ici à Capitole du Libre pour parler de ces sujets-là. Petit sondage rapidement, est-ce que qui dans la salle sait ce qu'est OpenStack ? Au moins dans les grandes dizaines, une phrase. D'accord, une bonne partie en tout cas. Je vais en trois points en reparler. En fait, là, dans les 25 minutes qu'on a, sachant que je vais faire une petite démo à la fin, ce qu'on va faire, c'est d'abord, je vais rapidement reparler d'OpenStack. Je vais aussi vous parler rapidement de Ceph, parce que c'est dans le setup un petit peu, dans l'architecture que je vais vous présenter, on a Ceph aussi. Mais je vais faire ça très rapidement. Et ensuite, on va parler du système de fichiers partagés, OpenStack Manila, donc, et Virta UFS. Et pourquoi est-ce que, à quel problème, en fait, ça répond ? À quel besoin Virta UFS répond ? Et comment le mettre en œuvre ? Et puis la petite démo à la fin. Donc, OpenStack, c'est un ensemble de composants open source. Je n'ai pas remis sur la slide que c'est open source, mais voilà. Qui permet de construire un cloud, un cloud au sens infrastructure as a service. Donc, ça permet de fournir à vos utilisateurs des API pour manager de l'infrastructure. Donc, de l'infrastructure, c'est du stockage, du réseau, du compute, donc des machines, souvent virtuelles. Donc, voilà, en gros, c'est ça, OpenStack. C'est utilisé pour faire des clouds privés dans certaines entreprises. Et c'est aussi utilisé pour faire des clouds publics, qui est potentiellement, du coup, concurrence Amazon, Google et Microsoft Azure. En France, on a un bon exemple d'une entreprise qui fait ça, c'est OVH, que vous connaissez certainement tous. OVH a une offre de cloud public qui est basée sur OpenStack. CC11, donc plutôt basée en Allemagne, avec des régions en Allemagne, on fait aussi ça. Encore une fois, avec une plus petite échelle, on est quand même plus petit qu'OVH. Et OpenStack, ça fait partie de la fondation OpenInfra. Ensuite aussi, ce qui est important d'avoir en tête pour la suite de la présentation, c'est CEF. Alors, je ne vais pas faire le sondage, là, mais bon, si vous êtes familier avec OpenStack, vous avez potentiellement entendu parler de CEF aussi. CEF, c'est aussi un projet open source qui est axé stockage. Le but de CEF, c'est de fournir du stockage. Alors, de différentes manières, bloc, objet, file system. Alors, le stockage bloc, c'est très classique. C'est un volume sur lequel, là, ensuite, on peut mettre un système de fichiers XY, enfin, EXT4, par exemple, ou autre. On utilise ça beaucoup dans le cloud. Si vous avez utilisé un cloud, peu importe lequel, vous créez des VM, des instances, vous attachez des volumes. L'objet, c'est les API type S3, Amazon S3 ou similaire, donc pour lire et écrire des données via des API HTTP et des API REST. Et file system, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est directement exposer une couche file system, potentiellement qui est partagée, donc qu'on puisse lire et écrire depuis différents endroits en même temps. Et donc, CEF, il sait faire tout ça. Il sait exposer du stockage par ces trois mécanismes-là. Et la façon dont CEF est implémenté, c'est uniquement en mode software. Donc, on parle de software defined storage. CEF, il a besoin de plein de machines, des machines de commodité, on va dire, en commodity hardware, c'est-à-dire des machines non spécifiques, pas de marque particulière ou d'architecture particulière. Plein de machines avec plein de disques. Et ensuite, c'est la couche logicielle, donc CEF, qui se charge de faire en sorte que les données soient répliquées autant qu'il faut, pour que s'il y a une panne, tout se passe bien, etc. Depuis quelques années, c'est un peu l'idée par Red Hat, qui a racheté l'entreprise qui avait initié CEF à un moment donné. Bon, bref. C'est très utilisé avec OpenStack. Donc, vous avez souvent des clubs d'OpenStack qui, derrière, utilisent CEF pour fournir différents types de stockage, et vous voyez le truc venir. On va parler de file system. Là, on va utiliser, dans ce que je vais vous présenter, la fonctionnalité CEFFS, qui permet d'exposer du file system sur un cluster CEF. Donc, voilà. Un système de fichiers partagés, c'est ce que j'ai dit. Pouvoir lire et écrire depuis plusieurs machines. On parle de système de fichiers, parce qu'on va se retrouver dans ce qu'on connaît tous, une hiérarchie, des répertoires, des fichiers, des permissions, enfin, voilà. C'est-à-dire, tout ce à quoi on est habitué quand on utilise un système de fichiers, y compris en local, sur sa machine. Quand on parle de système de fichiers partagés à travers le réseau et sur lequel on peut lire et écrire depuis plusieurs endroits en même temps, depuis plusieurs machines en même temps, ce qui vient à l'esprit assez vite, c'est NFS, en tout cas dans un environnement Linux. Dans un monde Windows, c'est SMB ou SIFS. Voilà, c'est de ce genre de choses-là dont on parle. Et quand on parle de faire du shared file system, donc du système de fichiers partagés dans le cloud, c'est de le rendre as-a-service et donc c'est de faire en sorte qu'on puisse, via une API, avec un clic ou un call d'API, comme vous voulez, c'est la même chose, créer un shared file system, un système de fichiers partagés, que tout ça soit entièrement géré par le fournisseur de cloud et que moi, en tant qu'utilisateur du cloud, j'ai simplement, après avoir fait mon appel API, à monter mon système de fichiers partagés sur les machines sur lesquelles j'ai envie de l'utiliser. Si c'est du NFS qui est utilisé derrière comme protocole, je fais mon call API pour créer mon shared file system et ensuite je fais mon mount-t-NFS, avec l'IP et le pass, etc., qui m'est fourni par le fournisseur de cloud et moi, j'ai plus qu'ensuite à mettre les fichiers que j'ai envie, enfin, à utiliser le système de fichiers, et ce, depuis plusieurs machines. Le cas d'exemple typique qu'on retrouve quand on essaie de déployer des architectures en mode cloud et l'exemple typique, c'est je veux déployer mon WordPress ou similaire, mon site web CMS dans le cloud et j'ai envie de faire ça bien pour que ça soit hautement disponible et que ça passe à l'échelle, etc., et je déploie ça sur plusieurs VM. Vous allez avoir une base de données centralisée pour que votre WordPress, il stocke ces données, la plupart de ces données dans sa base, mais votre WordPress ou similaire, il aura certainement besoin aussi de stocker des données qui ne sont pas des données relationnelles, qui ne vont pas dans une base de données relationnelle, les images que vous uploadez, enfin, ce genre de choses, et là, par défaut, il va utiliser un répertoire local sur la machine. Et si vous avez plusieurs web serveurs, si chaque web serveur, vous avez un lot de balancer devant typiquement, si chaque web serveur lit et écrit ses données dans son propre file system, évidemment, vous allez avoir un problème, vous allez uploader une photo et puis quand vous allez rafraîchir la page, il ne trouvera pas la photo parce que vous ne serez pas tombé sur le même serveur. Donc là, typiquement, si vous avez un shared file system, ça rend la vie beaucoup plus facile. De ce point de vue-là, vous montez le système de fichier sur tous vos serveurs web et ça se passe bien comme ça. Quand on regarde ce qui existe chez les grands cloud providers publics, Amazon, Google, Azure, voilà, je vous ai mis les noms des services de shared file system chez eux. Le premier, je dirais que c'est Amazon, sans certitude, mais il y a plusieurs années, donc ils ont lancé Elastic File System, UFS, vous avez des choses similaires chez Google et chez Azure et typiquement, ces services-là, derrière, ils fournissent du NFS. Vous faites le call API et derrière, ils vous fournissent une commande NFS, une commande de montage, d'un point de montage NFS pour l'utiliser. Quand on veut faire ça dans un cloud OpenStack, que ce soit un cloud privé ou un cloud public, le composant d'OpenStack, il existe déjà un composant d'OpenStack qui fait exactement ça. Tout comme vous avez un composant d'OpenStack qui fournit les VM, un autre qui fournit le stockage bloc, etc., vous avez un composant qui s'appelle Manila et la description de ce service, c'est exactement ça. Exactement ça, Shared File System as a Service. Le truc, c'est que, comme tous les autres composants d'OpenStack, c'est essentiellement fournit une API, un control plane et ensuite, en dessous, il y a différents types d'implémentations possibles. C'est le cas pour tous les composants d'OpenStack, comme ça, l'opérateur ou celui qui fait tourner le cloud OpenStack a le choix en fonction de ses besoins. Là, en l'occurrence, derrière Manila, je vous ai mis quelques exemples de drivers supportés par Manila et donc de technologies qu'on peut utiliser derrière. Je ne vais pas faire dans l'ordre, mais par exemple, NetApp, vous savez, c'est des systèmes de stockage pour le coup qui ne sont pas du tout comme Cef, c'est du matériel spécifique avec une couche logicielle qui est spécifique, etc., que certaines entreprises utilisent. Par exemple, il y a des drivers pour ce genre de solutions de stockage. NetApp, c'est un exemple ou d'autres marques, peu importe. ClusterFS, c'est un logiciel open source de systèmes de fichiers distribués qui peut être utilisé en back-end à Manila. Le plus simple de la liste, c'est le driver qui s'appelle Generic. En fait, le driver Generic, ce que fait Manila, c'est qu'il va se reposer sur les autres composants d'OpenStack pour fournir le shared file system, c'est-à-dire qu'il va aller provisionner une VM, installer un serveur NFS dessus, tout ça automatiquement, puisque ce n'est pas qui le gère, c'est Manila. Et à la fin, Manila renvoie le endpoint NFS. Le problème de ça, c'est que, bon déjà, ça nécessite ce qu'on appelle une VM de service, derrière, il va aller spawner des VM, etc. Mais c'est surtout que c'est difficile de rendre ça hautement disponible et scalable pour passer à l'échelle, etc. Ce n'est pas le top. Évidemment, vous me voyez venir, le dernier point ici, c'est CFFS. Il y a un driver pour CFFS dans Manila et c'est la solution la plus séduisante. Je vais vous expliquer dans le slide d'après pourquoi. Mais avant ça, il faut garder en tête que, je vous parle de tout ça parce qu'on a eu ce besoin chez 611 de fournir ce service à nos utilisateurs. En réalité, pour l'instant, on ne le fournit pas. C'est toujours des travaux en cours, mais le besoin a été clairement exprimé. Et comme on est un cloud public, on a des prérequis, certains que d'autres clouds peuvent avoir et d'autres qui sont le plus particulier. Il nous faut absolument de l'out-dispo ou du passage à l'échelle. Ça, ça paraît assez évident. Une bonne expérience utilisateur, une solution basée sur de l'open source, ça serait bien. Mais le point le plus important et le plus problématique que vous allez voir juste après, c'est la sécurité. Parce que comme on fournit un cloud public, nos utilisateurs qui spawnent des VM, des machines virtuelles et qui ensuite sont root dans ces machines virtuelles, par définition, c'est leur machine. On ne peut pas leur faire confiance de manière absolue et par défaut. Et donc, voilà, il faut prendre ça en compte. Et donc, je vais vous expliquer. CFFS, pourquoi c'est bien et pourquoi, d'un point de vue sécurité, ça nous pose problème. C'est bien parce que ça répond à tous les points, tous les autres points que je viens de citer. C'est-à-dire que, bon, ça fait un file system qui est partagé, qui est compliant post-x. Donc, ce que vous retrouvez sur un inventif de système de fichiers Linux en tant qu'utilisateur, vous n'êtes pas perdus, c'est hautement disponible et ça passe à l'échelle facilement parce que CFF lui-même est conçu comme ça. Donc, de ce point de vue-là, on est bien. Du point de vue client, pour utiliser du CFFS, c'est le protocole CFFS. Donc, en tant qu'utilisateur, vous ne faites pas mount-t-nfs, mais-t-CFFS. Ce n'est pas grave, dans le sens où ce n'est pas un souci particulier, c'est bien supporté dans Linux et ce, depuis pas mal de temps. Je crois qu'il y a aussi du support dans Windows, je ne l'ai pas testé moi-même, problème à ce niveau-là. Et donc, il existe un driver qu'on appelle le driver natif Manila CFFS pour que Manila parle directement à CFFS. Le problème dans cette architecture-là, c'est que du coup, les utilisateurs dont on vient de parler qui ont leur VM et qui sont root dedans devront monter le système de fichiers CFFS directement et donc auront accès directement à CFFS par définition. Et là, il y a des inquiétudes d'un point de vue sécurité que je n'ai pas trouvé tout seul. C'est-à-dire qu'il y a de la littérature là-dessus, la documentation de Red Hat notamment est assez claire sur le sujet. Il y a des conférences, des présentations à certaines conférences qui en parlent. Le fait d'avoir un accès direct à CFFS, par exemple, ça implique des risques de déni de service. Un autre exemple, je ne suis pas certain si c'est toujours d'actualité mais en tout cas, ça l'était à un moment, c'est que par exemple, le mécanisme de quota de CFFS qui permet de dire que mon utilisateur, il a une limite, il ne peut pas utiliser autant de stockage qu'il veut, était implémenté en partie du côté client. Et du côté client, encore une fois, là on a des utilisateurs qui sont root et le client, évidemment, il est open source comme tout le reste et donc en fait, si on ne peut pas faire confiance à l'utilisateur, au client, il y a un risque très important. Donc, dans l'état actuel des choses, la façon dont CFFS a été conçue, ce n'est pas fait pour être exposé directement à des utilisateurs qui ne sont pas de confiance. Ce n'est pas un problème nouveau, en fait, en faisant des recherches sur le sujet, je suis tombé sur une conférence de 2015 faite par Sagewell qui est le créateur de celui qui a créé CFFS au début et qui explique un peu ce problème et qui propose plusieurs solutions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a quelques exemples ici. La dernière solution qu'il évoque, c'est VSOC, Virtaillot VSOC. Vous allez voir que c'est un peu, ensuite, la solution est devenue Virtaillot FS, en tout cas, pour ce cas d'usage. VSOC, c'est un mécanisme qui permet de faire communiquer une machine physique sur laquelle se trouvent des VM, donc entre la machine physique et la VM, c'est un canal de communication entre le host et le guest, la machine physique et la machine invitée. Un truc un peu générique et Virtaillot FS, en fait, en me renseignant sur VSOC, j'ai assez vite compris, puisque je vous dis, ça c'était 2015, donc depuis, les choses ont évolué. J'ai compris qu'en fait, aujourd'hui, il y a une autre solution qui est Virtaillot FS et Virtaillot FS, pareil, c'est entre le host et le guest, mais c'est spécifiquement pour exposer un système de fichiers. Donc exposer un système de fichiers depuis une machine physique KVM, KVM, c'est la technologie de virtualisation open source qui est utilisée dans la plupart des clouds open stack et la plupart des gens qui font de la virtualisation sous Linux utilisent KVM. Donc on va pouvoir exposer ce système de fichiers au guest. C'est dispo depuis quelques versions, donc c'est implémenté à différents endroits, Linux, KVM, QMU, LibVirt, qui est la couche au-dessus de KVM et QMU. Pareil, je ne rentre pas dans les détails sur les histoires de shared memory, etc., c'est des détails d'implémentation quand on veut utiliser ça. Mais l'idée, c'est que cette fonctionnalité, une fois que le host a exposé ce système de fichiers, permet à l'utilisateur de taper une commande de ce genre-là, mount-t, et non plus CFFS, mais virtiofs, avec un ID, un tag, et je monte mon truc dans un répertoire. Et donc, peut-être que vous ne faites pas encore le lien avec la problématique d'avant, et donc là, je vais élaborer un petit peu. Utiliser virtiofs pour exposer à un système de fichiers partagés qui vient de CFFS, parce qu'on a dit qu'on veut utiliser CFFS parce que c'est mieux pour la meilleure solution pour un certain nombre de raisons, et donc là, au lieu d'exposer ça au guest directement, on va l'exposer à l'hyperviseur, à la machine physique, qui est une machine de confiance, qui est une machine que nous, en tant que fournisseurs de cloud, on est les seuls à être où dessus. Et donc, c'est l'hyperviseur qui fait ce montage CFFS et qui ensuite expose au guest le système de fichiers via virtiofs. Et donc là, on n'a plus de problème de sécurité que le problème de sécurité que j'évoquais puisque l'accès direct entre l'utilisateur et CFFS, il n'existe plus, il n'est plus nécessaire. Et puis, d'un point de vue utilisation, c'est aussi plutôt sympathique. L'utilisateur n'a plus à faire un montage à travers le réseau, à gérer des IP, des trucs comme ça. C'est local. Et donc, il suffit d'avoir un ID, le main-t-t, le CRTFS avec l'ID. Et donc, c'est même plus simple à utiliser du point de vue utilisateur. Donc là, j'ai fait un petit schéma pour récapituler ce que je viens de dire. où on a notre cloud, la partie compute avec les hyperviseurs, donc AVM, notre cluster de stockage Ceph, les VM qui tournent sur les hyperviseurs. Le trait rouge ici, c'est ce qu'on ne veut pas faire. CFFS directement entre les VM et Ceph. À la place, on fait le montage CFFS ici entre l'hyperviseur et le cluster Ceph. Et ensuite, on utilise vers ta UFS pour exposer depuis la machine physique host vers les guests. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Pour le faire dans OpenStack, il faut pas mal de changements, notamment dans Nova, qui est le composant d'OpenStack qui fait le compute et Manila. Et en fait, il faut un mécanisme qui permet d'attacher une instance, plutôt un système de fichiers partagés à une instance. C'est assez similaire à ce qu'on fait pour les volumes dans le cloud. Quand vous attachez un volume à votre instance, là, on va attacher un share. Et une fois que c'est attaché, quand on fait l'attachement, entre guillemets, attachment, ça va faire en sorte que l'hyperviseur fasse le montage et le truc de RTOFS qui va bien, enfin, la plomberie, on va dire. Et une fois que c'est fait, en tant qu'utilisateur, je peux faire mon montage. Il y a quelques limitations aujourd'hui dans l'implémentation qui est faite dans OpenStack qui sont listées ici. On n'a pas trop de temps d'entrer dans le détail. Et là, pour référence, c'est des liens. Ça, c'est un travail qui est encore en cours dans OpenStack. Ça veut dire que ce n'est pas merger dans Master ou dans Main. C'est en cours de revue de code. Et donc, la démo que je vais vous montrer très, très rapidement parce que le temps file, elle est basée sur des patches qui ne sont pas finis. Donc, ça marche. J'ai à peu près préparé, on va voir. Mais voilà. Ce n'est pas encore utilisable complètement en prod. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on ne fournit pas cette solution chez CC11, mais c'est notre projet de l'utiliser dès que ça sera prêt. Donc, la démo, j'ai un petit cloud OpenStack avec deux démos très basiques, virtualisées, bref, peu importe. C'est un OpenStack. Pour la démo, on n'utilise pas du safe derrière parce que c'est plus compliqué. Pour la démo, c'est plus compliqué. J'ai du NFS, mais peu importe. Ce que je vais vous montrer, c'est la partie virtu. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est un call API pour créer un système de fichiers dans Manila. Après avoir créé mes... Pardon, je crée deux VM, deux instances. Je crée mon share. Ensuite, je l'attache via un call API, ce que je viens de vous dire. je l'attache le share à mon instance et ensuite, je fais le montage qui va bien dans l'instance avec Virta UFS. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, etc. Donc, en gros, ça, c'est les étapes que je ne vais pas vous montrer en live parce que nécessite quelques secondes ou quelques minutes le temps que ça fasse sa tambouille derrière dans mon environnement de démo. Mais, en gros, ce que j'ai préparé juste avant tout à l'heure, là, c'est j'ai créé deux VM. Donc, ça, c'est un call API OpenStack que je crée deux instances. OpenStack Server Create, ça s'appelle des paramètres. Là, je crée mon share, je crée mon système de fichiers qui a un type, etc. Et, donc là, vous voyez que c'est NFS. En vrai, en prod, on voudrait faire du CFFS. Et 10 gigas, voilà, pour le test. Et ensuite, je fais un serveur share create. En fait, là, j'attache mon share, mon système de fichiers à mes deux instances. Et, du coup, est-ce que, ouais, si je passe ici, voilà, et que je m'assois pendant les quelques minutes qui restent, je vais, ici, j'ai un accès à l'API de mon cloud OpenStack. Est-ce que vous voyez à peu près ? Donc là, j'ai les deux VM que j'ai créés. D'accord ? Là, j'ai le share que j'ai créé de 10 gigas que j'ai attaché. Si je fais ça, je vais pouvoir voir que serveur share list, c'est un peu coupé au bout, mais bon. là, je vois l'attachement entre ma test instance 1 et mon share. Et donc, ce que j'ai envie de faire après, c'est de me connecter dans mes VM. Donc, j'ai préparé, là, ici, deux shells qui, normalement, me permettent de SSH dans mes VM. J'ai préparé les IP des deux VM qu'on a vus. Et, qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais essayer de monter mon Virtaille OFS. Alors, je pense qu'il faut le share ID qui doit être celui-ci, ED6. Et là, je fais quoi ? Je vais faire un répertoire et faire mon montage Virtaille OFS avec l'ID et MNT shared. Et là, normalement, j'ai maintenant un point de montage de type Virtaille OFS. et ici, je peux écrire un truc. Là, on est sur test instance 1 et je peux faire ça. Et à côté, sur ma deuxième machine, je vais faire la même chose. C'est-à-dire que je vais aussi le monter dans shareDFS, par exemple. Je vais monter avec le même ID, c'est le même système de fichiers. Je vais le monter ici et donc là, vous voyez que j'ai oublié de dire que c'était Virtaille OFS. Et là, maintenant, si je vais ici, je retrouve mon fichier et bon, vous voyez le principe. Là, je peux aussi écrire depuis ma deuxième machine et si je reviens sur la première machine et que je regarde ce qu'il y a écrit, on voit que j'ai écrit depuis la deuxième VM. Donc voilà, des mots du fait que vous voyez que c'est bien shareD et que je peux lire et écrire depuis deux machines en même temps. Donc ça, c'était pour illustrer la chose. En timing, il reste une minute. La conclusion, en gros, j'ai terminé ce que je voulais vous montrer mais c'était aussi pour vous dire que le use case typique, simple à comprendre, c'est le CMS dont je parlais tout à l'heure, le site web avec un besoin de stocker des médias, etc. Kubernetes, peut-être ça doit parler à certains d'entre vous, très certainement, donc un système d'orchestration de conteneurs pour faire tourner des conteneurs type Docker. En gros, là où ça va être intéressant, le lien entre Kubernetes et ce dont je viens de vous parler, c'est que dans Kubernetes, il y a une notion de volume et il y a une notion de volume RWX pour read, write, many. Donc, ils appellent ça des volumes et en fait, des volumes RWX, c'est des systèmes de fichiers partagés et pareil, dans Kubernetes, il y a une implémentation en dessous, plein d'implémentations possibles et si vous faites tourner vos Kubernetes sur un cloud OpenStack, ça a beaucoup de sens d'avoir comme implémentation derrière RWX, d'avoir Manila et il existe un plugin pour ça, c'est un plugin qu'on appelle CSI, Container Storage Interface, qui va vous permettre dans Kubernetes de créer des volumes RWX et en fait, ce qui va se passer derrière, c'est que Manila va créer un système de fichiers partagés et en dessous, ça peut être implémenté tel que je viens de vous le montrer. C'est aussi ce qu'on veut faire à terme chez CC Levels que je vous ai dit qu'on fournit aussi des systèmes de Kubernetes managés qui tournent sur notre cloud OpenStack et donc, on veut pouvoir fournir de RealWriteMany qui sera implémenté comme je viens de vous le montrer. J'ai terminé pile à l'heure. On peut peut-être rendre une question et sinon, je pense qu'on continuera les questions derrière s'il y a un speaker après. Merci à tous. Oui ? Je vous en ai bien. pas encore tout à fait prêt, Virta UFS ? Enfin, on a parlé de la migration et pourtant, ça a l'air d'être un truc essentiel. Comment on fait ? Alors, pour être clair, Virta UFS en tant que tel dans le carnel, dans KVM, QEMU, etc., c'est prêt. Quoique, il y a des fonctionnalités, par exemple, la live migration, le fait de pouvoir migrer live des instances qui ont un share Virta UFS attaché, c'est une limitation aujourd'hui qui est dans Virta UFS, je crois. Et à côté de ça, l'implémentation dans OpenStack, elle, elle n'est pas finie du tout dans le sens où ce n'est même pas release encore, ce n'est même pas mergé dans Master. Virta UFS, c'est mergé dans le carnel, mais il y a des limitations comme les live migrations. Mais donc, comment font les gens dans OpenStack ? Là, si on regarde les clouds publics basés sur OpenStack, moi, j'ai fait le tour de, enfin, j'ai parlé à différentes personnes qui bossent dans d'autres entreprises qui font du cloud public, ils ne font pas ça, ils ne font pas forcément de shared file system ou alors ils n'utilisent pas CFFS, ils utilisent d'autres, voilà, si par exemple, on fait du Manila avec une autre techno qui n'est pas du tout CEP, on n'a pas les problématiques de sécurité de CFFS. Simplement, pour faire du CFFS sécurisé en mode cloud public, aujourd'hui, non, il n'y a pas de solution qui soit complètement prête et qui marche. Si vous en connaissez, ça m'intéresse, on peut en parler après, mais voilà. Il y a une conf après ? On va, du coup, désolé, pas plus de questions, mais je suis dispo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.